Eh les gars, ne vous abonnez pas ! Voilà ! Sur une autre, c'est des clèmes. Surtout, ne le faites pas. C'est un prélecule. Oh, oh, c'est le Cine Éclème ! Hey, hey, hey ! Salut à tous, ici Clément pour le Web Toulousain. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo interview avec un comédien de doublage. Et cette fois-ci, il s'agit de Donald Renew. Donald Renew que vous connaissez pour être la voix de Titev, de Spider-Man, de The Amazing Spider-Man, de Reese dans Malcol, mais de plein d'autres personnages. C'est impossible de tous les énumérer, mais je vais essayer de vous faire un petit extrait avec quelques trucs. C'est parti. Wow, maman ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Wow, deal ! Buzz ! Commence par lever un pied. Je suis la paix, tête de bois ! Mais tu vas trop de malade ! Lazare a raison, impératrice. Toi aussi ? On dirait que le ministère est dans le coup. Moi, j'ai un jack, toi, moi, j'ai trop, j'ai pas besoin ! Oh, j'en peux plus ! Après, tu peux aller te promener. Alors, Troye et Gabriela ne pourraient pas passer l'audition. C'est vrai que tout le monde a le droit de manger de l'avocat. J'ai en aucun cas cette voix-là. C'est vrai, quoi ? Non, mais c'est qui, ce gars-là ? Ouais, dire qu'elles sont nules en petits mots, c'est un euphémisme. Et c'est mon travail à moi. Maintenant, reculez-vous. Tu vas lui dire la vérité. C'est impossible. Vous savez ce que j'adore quand je fais Spider-Man ? Absolument tout. Donald Renew, bonjour ! Merci de répondre à cette interview, c'est vraiment super sympa. Toy Story, c'était le premier film que j'avais vu en salle. Pinocchio, c'était mes premières larmes au cinéma. Malcol, mes petites œufs, c'était vraiment les trucs après l'école. Et Dragon, à l'époque, c'était Dragon 3, le dernier film que j'ai vu. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que ta voix traverse les décennies et qu'elle est toujours d'actualité dans le cœur du public ? C'est marrant parce que c'est vrai que moi, j'avais cette impression-là avec des comédiens qui étaient du coup plus âgés que moi. Et c'est de savoir que maintenant, c'est le truc inverse. Je trouve ça plutôt flatteur, touchant. C'est agréable en tout cas de voir le retour que ça peut avoir après tant d'années sur... Comme ça a pu marquer les gens. Ça me touche et j'en suis très honoré. Donc j'essaie de continuer le bon travail pour que je puisse avoir la génération d'après qui me disait la même chose sur les problèmes. Bien sûr. C'est marrant, quand on parle du métier de comédien de doublage, on met toujours le petit sous-titre « métier de l'ombre ». C'est un métier où on ne voit pas le visage. Les médias, malheureusement, en parlent trop peu. Malheureusement. Est-ce que tu as l'impression que depuis l'arrivée des réseaux sociaux, Twitter, Instagram, il y a quelque chose qui a changé ? Moi, je vois sur ton Twitter ou sur celui de Dorothée Pousseau souvent des fans qui te mettent « Tiens, Donald Ragnou, est-ce que c'est toi qui as fait cette voix ? » J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on associe une voix à un visage. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un avant et un après avec les réseaux sociaux ? Oui, mais c'est sûr. Ça a beaucoup aidé. Ça fait longtemps que je l'ai compris sur les réseaux sociaux et je les ai tous un peu emmenés avec certains qui vraiment n'en voyaient pas d'intérêt et que maintenant le voient et que du coup, ils peuvent faire d'autres trucs. Sur le moment, ils disent « Oui, mais moi, je n'ai pas d'intérêt à parler. J'ai fait telle série, tel doublage. » Je me suis dit « Oui, mais tu es con parce que si tu fais juste, tu dialogues, tu parles de ton actualité, tu fais ta pièce de théâtre en lieu qu'elle soit à moitié remplie. Quand tu vas faire une tournée, je dis n'importe quoi, à Carcassonne, du coup, tu as tous les mecs qui sont dans la région Lente de Croussillon qui vont aller venir parce qu'ils sont abonnés à ton Twitter et sinon, jamais ils n'en auraient entendu parler. Bien sûr. Et je lui dis que c'est des nouveaux météorques qu'il faut exploiter. Il y en a plein qui ne voulaient pas me croire au début et puis maintenant, ils voient que ça fonctionne. Donc, mine de rien, ils viennent petit peu par petit peu maintenant. J'ai un peu ouvert la voie là-dessus, mais il y en a pour qui ça fonctionne très bien. Tu le citais, Dorothée Pousseau, j'ai eu une longue conversation avec elle et puis on parlait de YouTube. Après, elle a monté son concept et puis elle, elle a vraiment chopé. Mais ça fait partie, je voyais bien qu'elle était attentive et que ça pouvait décoller. Il fallait juste qu'elle se dise « Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire. » Et puis, c'était hyper attendu. Son concept, il est super. Et ça marche bien. Ou Christophe Lemoyne. Bien sûr. On a fait ce qu'on Twitter pendant mon émission. Il a eu 30 000 followers en 48 heures. C'est complètement ridicule. C'est ouf. Du coup, et jamais, il n'aurait plus pensé que tout ça. C'est pour ça que j'allais dire que c'est ridicule. Mais c'est parce qu'on ne pense pas à l'essor que ça pourrait avoir sur des métiers pareils. Et pourtant, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de l'impact qu'on a sur le quotidien de gens parce que la voie, c'est quelque chose de très proche. Donc du coup, je pense que les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'obligatoire aujourd'hui. Et ça va plus loin que sortir du métier de l'ombre. C'est vraiment pour bosser de manière générale aujourd'hui. J'ai envie de remonter le temps un petit peu. Juste de 24 ans. Tu as été la voix de Andy dans Toy Story. Ouais. Est-ce que tu te souviens de quelque chose, de l'expérience que tu as eue ? Parce que n'empêche, c'était Disney. C'était le premier Pixar. Il y avait tout un truc autour. Et si je me souviens bien, c'était ta voix qui ouvrait le film. Tu allais le voir au cinéma. Tu as été en famille. Qu'est-ce que tu as vécu autour de Toy Story ? C'était une expérience complète. C'est vrai que j'avais fait le casting. Le film n'était pas terminé. Il était vraiment en storyboard. Mais le peu que je voyais avec les images de synthèse pas finie, je me disais, mais c'est quoi ce truc ? C'est un ovni ? On n'a jamais vu ça. Je sentais vraiment qu'il y allait y avoir quelque chose d'énorme autour de ce film. Je voulais vraiment le faire. Et puis, il se trouve que c'était le moment où j'ai un peu arrêté l'école traditionnelle. Je suis passé au recours par correspondance. Donc, du coup, c'est ce film-là qui a un peu marqué le tournant de ma vie professionnelle et qui tout s'est accéléré après ça. Donc, c'était très important. Quand je t'écoute comme ça, j'entends Harold dans Dragon. On entend Spiderman dans les Amazing. Mais n'empêche, ta voix enfant était très connue. C'était Petit Pied, James et la Pêche Géante, Pinocchio. Et justement, comment t'as vécu ta scolarité, tes relations avec tes potes d'école, tout ça, pour vivre justement cette vie un peu parallèle ? Comment t'as su t'organiser à travers ça ? Pas forcément bien, parce qu'aujourd'hui, c'est déjà pas forcément un métier des plus simples au niveau médiatisation, mais ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, le doublage fait partie de choses du quotidien pour les gens, alors qu'à l'époque, en 1990, il fallait qu'on parle du doublage pour que les gens se disent « Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui font les voix français, ce n'est pas les acteurs américains pour qu'ils se disent qu'il y avait un doublage. » On n'y pensait pas du tout. Donc, du coup, c'était encore plus caché. Et du coup, c'était hyper compliqué pour moi vis-à-vis des potes en classe qui ne comprenaient pas forcément, parfois qui étaient jaloux quand je démarrais des gros films comme Toy Story. Je devais me cacher, dire que je l'avais arrêté parce que sinon, ils allaient me saouler. Donc, je me souviens, toute mon année de 14 ans, j'ai dû me faire croire que j'avais arrêté ce métier-là parce que… Ah ouais ? Mais c'était difficile au quotidien entre ça et les profs qui me disaient que… En fait, ils me mettaient au même niveau que ceux qui séchaient l'école et qui ne venaient pas le mercredi. C'est vrai que tout le monde est 4e. Je n'ai pas vu un cours de biologie parce que j'allais bosser. Bon, ça ne m'empêchait pas d'être 9 en 5e, d'être limite premier de ma classe. À l'époque, il y avait des notes. Je m'en sortais très bien. Mais ils m'ont vraiment mis des « bâtons » dans les hauts pour me dire que ce n'était pas un vrai métier et que je n'en vivrai jamais. Big up aujourd'hui. Et que voilà, il ne fallait pas que je fasse ça. Bon, j'ai suivi mon instinct avec mes parents. On s'est dit, on y va. J'ai bien fait. Maintenant, ce n'est pas le cas forcément pour tout le monde. Donc, je peux comprendre les warnings qu'ils me mettaient. Mais ils y sont peut-être allés un peu fort. En tout cas, ce n'était pas forcément évident malgré que j'étais bon élève. Donc, assez difficile les derniers temps. Qu'est-ce qui te passionnait ? Qu'est-ce qui t'animait justement quand tu étais gamin ? C'était des jeux de l'époque. Je commençais déjà les jeux vidéo avec les consoles de ma génération donc les Super NES et les Game Drive. Et après, je jouais avec des jouets traditionnels. Ce n'est pas comme maintenant. C'était vraiment beaucoup du tout numérique. Mais le doublage ne me passionnait pas forcément. J'étais vraiment un enfant comme les autres. Donc, finalement, je ne me prédestinais pas forcément à ce métier-là. Je n'étais pas passionné de cinéma. Je n'avais pas forcément le chemin tout tracé comme certains. À 5-6 ans, ils se mettaient déjà à tourner des films au caméscope à 5 ans. Alors oui, j'ai toujours fait ces trucs-là comme les autres mais ça n'a pas été un besoin vital. Je ne sais pas. C'est venu par la force des choses. C'était pareil comme une évidence. On parlait de ta voix enfant puis de ta voix adulte. Il y a eu une transition à un moment. Forcément, on t'a mué. Est-ce qu'au moment de cette transition, tu t'es posé des questions « Est-ce que ça va continuer pour moi ? Est-ce que ça peut s'arrêter ? Parce qu'on ne serait plus intéressé par ma voix d'enfant mais par ma voix d'ado ? » c'est évident. On a perdu beaucoup de monde en route dans les gamins qu'on était parce que quand on mue, on change de voie, on perd notre savoir-faire parce qu'on est habitué à sa voix, à savoir où la placer, comment on fait, on prend vite des habitudes. Et d'un seul coup, la mue arrive et d'un seul coup, tous ces repères-là, ils sautent. Et là, on passe dans le domaine des jeunes adultes, en tout cas, des vieux enfants entre guillemets et que du coup, là, si on n'est pas performant, si on n'est pas bon dans le jeu d'acteur, ça ne passe plus du tout avec les directeurs artistiques. On me demande d'être bon et d'un seul coup, on ne sait plus le faire. Donc, il y en a plein qui ont arrêté à ce moment-là parce qu'on a tous perdu le mode d'emploi. Moi, j'ai eu la chance, c'est que c'était au bord de s'arrêter complet aussi et puis je suis revenu petit à petit à réapprendre mon jeu, réapprendre ma voix, tout ça. C'est le film sur lequel c'était le plus marquant du « Ah, on y arrive enfin peut-être un petit peu », c'était sur « La légende du cavalier sans tête » avec Johnny Depp. Mais j'ai traversé quelques années qu'elle est plus compliquée parce que ça a vraiment été difficile et j'ai eu la chance parce que d'autres n'ont pas eu cette chance-là mais c'était difficile. Bravo. J'ai une question que je me pose depuis l'enfance. Tu vas pouvoir enfin y répondre, je pense. Tu fais la voix de Titeuf et la voix de Hugo et j'avais entendu une interview de Roger Carrel il y a quelques années qui disaient que lui sur la même piste son il faisait Winnie, Porcini, Coco Lapin. Est-ce que ça arrivait des fois de te challenger et tu faisais les deux à la suite quand il y avait une interaction ? Mais toujours. Toujours ? Je me réponds à moi-même en permanence par le challenge de se parler et de ne pas bouger et de ne pas faire de piste parce que tant qu'on peut ne pas faire de piste et qu'il y a une petite seconde entre chaque phrase on a le temps de me demander le goût du sel je ne peux pas te le décrire mais il nous faut cette mini seconde pour pouvoir changer de voix mais si on a cette mini seconde et que ça ne s'enchaîne pas intégralement franchement la plupart du temps je me répondrai à moi-même et c'était super rare d'ailleurs c'était un défi parce que ça faisait rigoler tout le monde sur le plateau et que je m'amusais à faire d'une traite ces scènes en me parlant à moi-même c'était très cool c'est des trucs que je préfère d'ailleurs sur Titeuf. Alors comme tu peux le voir je suis un petit peu fan de Star Wars et le retour vers le futur je pense Michael J ouais exactement Harry Potter enfin bref pop culture quoi j'ai suivi toute l'actualité Star Wars entre 2015 et 2019 donc toute l'ère Disney et il y a un truc on ne pouvait pas y échapper c'est Donald Renew directeur artistique sur les derniers Jedi là j'ai vraiment envie de te poser la question bon qu'est-ce qui s'est passé comment tu t'es retrouvé dessus on t'a enfermé dans une pièce sécurisée pour voir le film ça s'est passé comment ? C'était un honneur c'est vrai que quand on m'a appelé quand on m'a appelé pour me proposer ça j'en revenais pas en fan que je suis savoir que j'allais le voir des mois avant tout le monde j'étais comme un ouf maintenant c'était une sacrée pression je te cache pas que la veille de commencer l'enregistrement je me suis dit mais pourquoi ? j'ai dit oui à ce point là parce que clairement on n'a pas le droit de se rater tu rates une BF de Star Wars c'est quand même très énervé donc ouais c'était chaud ça n'a pas été évident mais ouais alors j'étais pas en pièce sécurisée mais pour voir le film quand j'étais pas en France on nous a emmenés les portables dans des enveloppes en aluminium à la laisser à l'entrée des gens qui surveillaient tous les rangs pour voir s'il n'y avait pas de leak et ils ont totalement raison mais c'était une expérience de fou je me rappellerai toujours quand la musique est arrivée avec le Star Wars qui arrive à l'écran et que là tu te dis attends mais là je suis en train de voir le film il y a il y a le réalisateur qui est là qui est à côté on va en discuter après c'était un truc de fou c'était vraiment une expérience de balade j'ai vraiment kiffé cette expérience mais après j'ai fait solo et puis après j'ai eu beaucoup de travail en images et tout donc l'ample du temps était un peu incompatible donc j'ai dû arrêter là mais j'étais hyper heureux de pouvoir me dire j'ai fait la BF de deux Star Wars c'était quand même un truc de ouf c'est juste Star Wars ou vraiment le métier de directeur artistique c'est quelque chose que tu aimerais continuer si ton emploi du temps se libère ah non non du tout c'est vraiment D.A. je ne voulais plus le faire parce que c'est quelque chose qui est trop long qui prend trop de temps bon là je vais aider sur la série sur laquelle je suis depuis des années et que bon la directrice artistique a pu le temps de la faire donc on va la co-diriger ensemble mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que ça prend trop de temps et c'est je peux faire mon travail de comédien maintenant c'était Star Wars et je ne pouvais pas refuser je vais te parler de de Elton John en fait j'ai lu une interview alors tu avais appris que tu étais sur le casting d'Elton John tu faisais la voix de Jamie Bell mais au début tu croyais que tu allais faire Elton John c'est ça bah ouais on m'a appel tu peux venir pour faire le FA d'Elton John je me suis dit oh putain trop bien j'ai kiffé je suis allé voir qui était l'acteur et quand je suis arrivé j'ai vu que c'était pas Elton John et quand j'ai vu Jamie Bell j'ai tout de suite compris mais bon j'adore tellement Jamie Bell c'était quand même un kiff j'étais bien content est-ce que secrètement est-ce que c'est égal ou pas du tout ? ah non non mais vraiment je suis pas je suis pas un kiffeur de chansons je suis content de pouvoir le faire parce que ça me permet d'assurer des rôles par les chanter donc du coup ouvrir des castings à lesquels j'aurais pas accès forcément mais la chanson je suis beaucoup moins à l'aise qu'en comédien et c'est pas du tout du tout du tout une priorité c'est difficile pour moi de chanter en fait je ne peux pas interpréter une chanson je peux juste la chanter juste et quand on me dit c'est bon ça va c'est propre on passe à la suite alors qu'en comédien je peux proposer 10 versions différentes de ma phrase en chanteur je suis incapable de proposer deux choses différentes c'était compliqué l'arène des neiges en studio ouais ouais très difficile t'as presque 30 ans de carrière déjà je pense qu'en presque 30 ans il a dû t'arriver des anecdotes des trucs drôles est-ce que t'aurais une anecdote pour nous un truc improbable qui t'est arrivé le problème c'est que j'ai une mémoire en streaming donc dans mes souvenirs c'est compliqué mais là comme ça tout de suite maintenant un des trucs les plus marquants c'est quand j'étais à l'avant-première de Spiderman et que j'allais chercher j'allais chercher mon pote qui était en retard à l'avant-première et que du coup tout le monde était dans la salle et que je me suis retrouvé nez à nez avec André Garfield et on était tout seul dans les coursives où les gens ont signé les autographes j'ai pas eu le temps de lui parler mais on s'est souri et puis ça on est resté là on était tous les deux tous seuls et c'était un moment marrant quand je le croiserai un de ces quatre j'aimerais bien le voir et le rencontrer je pense que je lui raconterai ce truc là ça le fera marrer c'est cool j'ai une question bon elle est un peu facile je pense que je connais la réponse mais je sais que ça fera plaisir aux gens si demain dans un futur idéal Marvel décidait de faire son son super crossover avec Tobey Maguire t'accepterais de le faire quand même ? je t'ai pas laissé finir ta question mais oui mais t'as compris ça m'embêtera de savoir que c'est un one shot que ce serait juste le fameux crossover dont on parle tant parce que c'est Tom Holland maintenant mais oui si ça pouvait se faire évidemment je dirais oui de toute façon je ne dirais jamais non à un projet Spider-Man on arrive à la dernière question je sais qu'il y a un secret il y a une confidentialité dans le monde du doublage mais je te pose quand même la question quels sont tes prochains projets de manière générale ? évidemment t'as 100 fois raison alors il y a elle va diffuser quand l'interview ? dans quelques jours peut-être 2-3 jours quelque chose comme ça ? bon alors du coup je vais devoir rester dans les mystères mais bon il y a des séries très cool qui vont arriver sur Netflix ok des suites de séries qu'on attend donc ça c'est cool et puis j'ai des projets avec 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 T-Tuff des trucs qu'on essaie de développer en ce moment des trucs sympas on en parlera sûrement à la rentrée ou peut-être au début d'automne et puis ouais il y a du jeu vidéo aussi donc je pense que ça va être ça va être une belle rentrée maintenant c'est vrai que c'était une très belle année 2018-2019 ça va être compliqué de faire mieux mais j'ai quand même de la chance je fais quand même pas mal de trucs en dehors du doublage dans ce qui est animation ou des streams et tout donc j'ai de la chance et c'est cool il y a quelques mois j'ai rencontré Brigitte Lecordier et à la fin de notre interview je lui ai demandé si oui oui vous pouvez dire abonnez-vous à la chaîne Le Cineclem qui est ma chaîne YouTube et je voudrais savoir si T-Tuff pouvait dire la même chose allez les gars ne vous abonnez pas sur le Cineclem surtout ne l'affecte pas je rappelle que merci Donald c'était super cool vraiment merci beaucoup je te laisse et à très très vite peut-être au TGS à Toulouse ou à une autre convention c'est clair on espère te revoir et on sera présent pour les prochains projets secrets et bientôt dévoilés ça marche je te remercie Donald merci encore et bonne soirée merci à toi aussi ciao et voilà cette vidéo se termine là pour aujourd'hui j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu encore une fois à vous abonner et activer la petite cloche à rejoindre les réseaux sociaux du web toulousain ainsi que les miens Twitter, Facebook et Instagram et là je crois que j'ai rien oublié donc on se dit au revoir on se dit au revoir ciao oh 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 c'est le cinéma c'est le cinéma